salut les filles donc j'espère que vous allez bien donc comme promis je vous fais un haul post crossing donc ça fait longtemps que je vous disais il y aura un post crossing cette année et le voilà enfin donc j'ai acheté en plusieurs fois ce mois ci est un peu le mois dernier donc j'ai acheté des cartes et j'ai acheté les timbres donc je vais commencer par les timbres parce que c'est plus rapide à montrer donc j'ai fait une commande sur laposte.fr donc j'ai reçu dans un carton comme ça donc je vous montre pas le devant et du coup j'ai acheté plusieurs trucs donc je vais vous montrer ça je vais vérifier qu'il n'y ait plus rien donc ça ça va aller là alors ça c'est quoi alors j'ai acheté une planche de 50 timbres international je vais vous montrer ça des cartes postales et des beaux timbres donc je vais commencer par les cartes donc j'ai reçu j'ai commandé un lot de six cartes postales les toits de paris donc je vais vous montrer ça parce que je me suis dit que ça serait original à offrir quoi ouais ils ont mis un plastique dessus ok donc voici la première carte à quoi elle ressemble donc voilà ensuite vous avez cette carte là celle ci celle là j'espère que vous voyez bien celle ci et enfin celle ci que je trouve juste magnifique donc voilà ensuite je vous montrer les beaux timbres que j'ai acheté donc j'en ai acheté qu'un carnet de beaux timbres c'est inspiration africaine donc voilà à quoi il ressemble donc c'est des lettres vertes ceux là donc je vais les envoyer pour l'europe ou la france voilà et j'ai pris des timbres violet marian pour l'international pour surtout les pays je russie asiatiques peut-être même un peu les états unis parce que c'est des pays qui mettent hyper longtemps et j'utilise deux timbres à chaque fois et je me dis que ça sera plus pratique d'utiliser des timbres comme ça donc c'est des timbres marian langagé international donc ils sont violets je sais pas si vous vous utilisez des timbres internationaux pour les pays ou si vous utilisez des timbres basiques mais moi j'aime bien utiliser des timbres monde ou internationaux comme ça pour envoyer dans les pays qui sont beaucoup plus loin que la france parce que comme je vis sur une petite île je me dis que ça va ça passe forcément par la france ou peut-être pas j'en sais rien mais je me dis qu'avec ça ça sera plus rapide qu'avec deux petits timbres même si quand je mets que deux timbres c'est rapide aussi mais peut-être que là ça sera un peu plus donc j'ai de quoi faire pour écrire un j'ai cinquante cinquante timbres là dessus plus ceux là et j'ai des timbres que ma mère m'a offert pour mon anniversaire que je vais vous mettre le vlog de mon anniversaire avant ce hole là donc ça vous l'aurez bientôt mais le vlog vous l'aurez avant donc il faut juste que je fasse le montage et que je mette sur youtube voilà mes petites commandes donc j'espère que cette petite commande vous aura plu maintenant je vais passer à ce que j'ai acheté en boutique donc je vais commencer par une boutique que j'ai faite récemment il y a quelques semaines j'ai acheté 14 cartes pour 7 euros donc je trouve que c'est pas cher du tout et on va commencer tout de suite par trois cartes originales en termes de forme c'est en forme de bouteille comme ça donc on peut pas écrire beaucoup mais je me dis que ça peut être originales donc je vous ai j'ai pris ça j'ai pris un autre paysage comme ça et un autre paysage comme ça donc je me dis que ça peut plaire moi si je reçois une carte d'une forme haute que rectangulaire ça me plaît beaucoup donc voilà ensuite j'ai pris une carte qui représente le musée de Cholchère, le musée Saint-Jean-de-Perse et la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre donc voilà et ce que j'aime bien c'est qu'il y a la Guadeloupe ici en découpé donc je trouve ça super sympa ensuite j'ai pris une carte de la carte de la Guadeloupe parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça j'aime beaucoup envoyer ce genre de cartes ensuite j'ai pris des colibris parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup les oiseaux donc pourquoi pas les colibris j'ai pris une autre carte qui représente la carte de la Guadeloupe donc voilà comme ça j'ai pris une carte qui a le marché il y a des bateaux, il y a la vue et dessus ici il y a marqué Sakai donc c'est en créole et ça veut dire ça va donc voilà je me suis dit ça peut être sympa une autre carte comme ça la Guadeloupe c'est ça donc voilà une carte qui représente une maison créole en Guadeloupe donc cette maison se trouve à Vastère donc voilà une autre carte qui représente des monuments de Pointe-à-Pitre encore des colibris parce que bon c'est l'oiseau d'ici quoi donc voilà j'ai pris un moulin parce que je me suis dit que il y a des gens qui doivent aimer les moulins et j'ai pris des fleurs ensuite j'ai retrouvé non j'ai acheté des cartes de vœux je sais pas si c'est... ah oui j'en avais acheté un paquet mais j'en ai pris que deux dans les cartes donc j'ai pris celle-là qui est une meilleure vœu de bonne année et je trouvais ça tellement beau c'est... ça se trouve au Sainte à Terre de Haut donc voilà et je me suis pris une cascade donc ça c'est la cascade de Val-Ombreuse à Petit-Bourg ici donc voilà j'ai repris une carte de la carte de la Guadeloupe qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça et personnellement j'aimerais bien recevoir ce genre de carte donc voilà une carte des pays de l'Arc-Antillais et il y a tout écrit derrière comme ça je sais pas si je pourrais beaucoup écrire dessus mais bon voilà ensuite un coucher de soleil ou un lever de soleil je sais pas trop c'est un coucher de soleil donc voilà cette carte-là je l'avais déjà envoyée auparavant et j'aime beaucoup les poissons donc voilà ensuite une carte comme ça de là c'est les saintes donc voilà on voit un petit peu ce qu'il y a là-bas ensuite un beau coucher de soleil de Hans Bertrand un autre coucher de soleil l'île du pigeon mais il y a des gens qui aiment beaucoup les coucher de soleil donc voilà ensuite ça j'ai acheté il me semble à Centracor j'aime beaucoup ce magasin parce que j'ai découvert de jolies cartes pas de pays en fait pas de la Guadeloupe forcément je vais vous montrer ça mais il y en a tellement bon alors j'ai choisi des orchidées c'est de la marque Drageur Paris je vous mettrai le lien en barre d'infos du site si vous voulez aller voir les cartes elles sont juste splendides donc j'ai pris ça j'ai pris des coquelicots comme ça j'ai pris ça une petite licorne avec un cupcake ça me donne juste envie de manger le cupcake la licorne est juste trop belle voilà un joli petit chat avec une souris voilà un papillon sur une fleur le mot love avec un petit coeur ça j'aime beaucoup ce genre de cartes et c'est vrai que j'en trouvais pas ici je trouvais plus des cartes de l'île de Guadeloupe excusez-moi mais il y a une mouche qui arrête pas de m'emmerder là elle veut pas sortir enfin bon bref une carte de plage voilà mais c'est pas forcément la Guadeloupe vous voyez c'est ça que j'aime bien une carte de ballon je me suis dit quelqu'un qui aime le ballon les couleurs voilà des roses des roses roses je trouve ça super joli pour quelqu'un qui aime les roses ou des cartes de couleur rose ensuite j'ai pris une carte d'épices comme ça je trouve que c'est juste ça donne envie d'aller acheter des épices quoi c'est juste génial ensuite des tulipes si je me trompe pas je crois que c'est des tulipes ça euh ouais voilà voilà ensuite pour les gourmands un brune juste moi je kifferais recevoir ce genre de carte franchement euh ensuite des flamants roses je me suis dit il y a peut-être des gens qui aiment les flamants roses donc pourquoi pas ensuite une carte de fleurs euh sauvages on va dire dans les tons bleus voilà je sais pas trop c'est quoi comme fleurs si vous les connaissez dites le moi en barre d'info euh de commentaires ensuite pour les anniversaires ou pour les gros gourmands un petit cupcake avec une bougie et des ballons je trouve ça génial pour les gros gros gourmands des éclairs des éclairs au chocolat au café à la pistache je sais pas quoi à la fraise ou framboise bon ça donne juste envie de les manger non ? moi sérieux je vois ça mais je mange c'est juste trop beau et trop ça a l'air trop trop bon donc euh et enfin pour finir avec les cartes que j'ai acheté à Centracor j'ai acheté un gâteau oui c'est un gâteau de mariage mais je le trouvais beau et je me dis que ça peut faire plaisir à quelqu'un voilà voilà ensuite je suis allée acheter le reste de mes cartes à Super U et euh c'est des cartes un peu plus artistiques on va dire je vais vous montrer ça donc euh quand je dis artistique c'est pas genre des cartes euh c'est pas genre comme ça c'est plus comme ça voilà donc ça ça représente c'est une illustration de Mounet Rado voilà de la forêt tropicale je me suis dit euh et c'est vachement beau ensuite une autre illustration de Mounet Rado c'est jeune fille à la bicyclette huile sur toile voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup et je sais que les gens ils aiment beaucoup les les couleurs comme ça les dessins les vous voyez et je trouve que j'en trouve pas beaucoup ici donc euh c'est pour ça dès que je peux acheter plein de cartes j'essaye de faire plaisir à tout le monde en fait donc là ça représente euh des récoltes d'ananas euh voilà j'ai jamais vu un champ d'ananas euh mais pourquoi pas ensuite j'ai acheté deux cartes de trucs qu'on trouve ici clairement donc c'est euh bon je vais commencer par celle-là c'est un punch royal donc vous avez tous les fruits qu'on peut trouver ici en Guadeloupe et une autre carte qui est le scrub ce que les gens ils mangent ici euh boivent ici pour Noël donc euh voilà ensuite une carte très euh très comme ça je sais pas trop comment la décrire euh c'est un coucher de soleil c'est une toile euh j'aime beaucoup et je sais qu'il y a des gens qui aiment l'art et tout et j'ai pas de j'avais pas de carte euh artistique dans ce genre là vous voyez donc c'est ça qui m'a plu quand j'ai quand je voulais acheter des cartes c'est ce genre de carte aussi que je voulais acheter donc voici une autre toile euh illustration voilà là c'est des femmes qui font du poisson qui préparent du poisson ou je sais pas voilà ensuite là vous avez le marché un petit peu là il y a quoi vivre sous les palmes voilà je sais pas si vous voyez bien j'espère euh là vous avez encore le marché au bord de mer là vous avez les plantes bananes les récoltes et ensuite j'ai acheté deux cartes longues comme ça donc ça c'est l'île aux sanglons c'est à Marie Galante donc euh voilà j'aime bien parce qu'on voit la Marie Galante ici comme ça aux cartes et euh des paysages qui représentent la Marie Galante j'y suis jamais allée euh dites moi si vous êtes déjà allée à Marie Galante moi j'y suis jamais allée euh je suis allée juste au Sainte et à Saint Martin donc euh je suis pas allée beaucoup dans les îles mais j'aimerais beaucoup aller une fois à Marie Galante il paraît que c'est sympa et et les Sainte le pain de sucre euh ça c'est à terre de bas ou terre de haut je sais plus bon voilà voilà tout pour mon haul post-rossing donc j'espère qu'il vous aura plu qu'il aura pas été trop barbant pour vous euh moi c'est juste que je kiffe j'ai attendu longtemps pour vous filmer ça parce que j'attendais ma commande en fait euh j'avais un petit soucis j'ai pas marqué mon adresse complète euh et le fait qu'il y ait des grèves en France et tout euh j'ai eu peur qu'elle arrive pas euh ma commande qu'elle soit perdue mais je l'ai je l'ai reçu donc je suis super contente euh si vous me demandez pourquoi j'avais un pull c'est parce que euh je suis malade depuis quelques temps bon là ça va mieux mais euh voilà donc je vous dis à bientôt je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve euh je pense à la fin du mois pour les mois les cartes que j'ai reçu ce mois-ci mais sinon on se retrouve l'année prochaine bisous bonne année bye je vous aime bon bon p